Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous sommes vendredi 13, bah vendredi 13, vendredi 13, ça porte bonheur vendredi 13, il est midi je sais plus combien, beaucoup plus que midi mais bon bref, hier dans le vlog précédent je vous ai parlé du calendrier de l'avant que j'ai gagné sur instagram et qui était parti mardi, et ben je l'ai reçu aujourd'hui, regardez, il est arrivé donc il y avait un carton que j'ai enlevé, voilà donc déjà il est en paquet cadeau donc c'est trop trop beau donc je vais l'ouvrir, et voilà le travail, regardez moi ça comme il est beau, peut-être un peu des reflets, la calendrier de l'avant, durance, il est trop beau hein, je vais faire des photos pour instagram puisque je l'ai gagné sur instagram, ah non mais je suis trop contente, hop j'enlèverai le plastique après pour pour l'ouvrir un petit peu quand même, donc ouvert voilà, il se présente comme ça, il est super beau hein, je l'adore, je l'adore, je l'adore, je suis trop contente, je suis contente de l'avoir et surtout, enfin surtout, et je suis contente de l'avoir gagné en fait, je suis très chiante avec mes concours sur instagram mais j'en fais beaucoup, j'en partage beaucoup en story donc ça pollue peut-être un peu les stories mais voilà je suis tellement contente, ok voilà donc je suis ravie, 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 ravie de chez ravie, je suis pas, je suis en, j'étais en contre-jour, enfin bref donc voilà on va pas tarder à manger, après, j'ai l'air encore bien poussé ce matin, je vais vous le dire tout le temps, donc on va pas tarder à manger, après petit café, je pense que, quel temps il fait, je vais mettre dehors, je vais prendre dehors mais avec un gilet parce que, un gros gilet parce que là il fait pas si chaud que ça, il y a du soleil, il y a du ciel bleu, mais je pense que la température elle est pas top mais je vais quand même prendre le café dehors après manger et puis voilà, après la journée, bah cet après-midi voilà, fin du boulot, c'est le week-end, je suis contente parce que c'est vrai que la coupure du mercredi, je trouve que ça fait un bien fou, même si je suis en télétravail, je suis tout le temps chez moi, machin, mais ça fait un bien fou surtout quand les journées sont intenses, comme ça, ça casse bien le rythme et ça fait du bien et voilà, et puis voilà, ce soir donc, bah voilà, Alex est en week-end aussi, tout le monde est en week-end, ce soir pour moi ça sera Koh Lanta comme tous les vendredis soirs, mon petit plaisir du vendredi soir, la seule fois où je regarde la télé quasiment, et puis voilà. Je vous reprends, il est 7h, moi le coeur, j'ai mis un gilet. Le soir il fait vraiment, le matin et le soir il fait vraiment froid, ce matin il faisait froid, 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 et le soir il fait froid, 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 en même temps on a moins de 2 ans, mais l'après-midi ça va à peu près, voilà, enfin bref, c'est un peu bizarre, enfin c'est vrai que ça me fait bizarre d'avoir froid, mais j'ai l'impression que comme moi j'ai eu, enfin j'étais en été depuis mars, quasiment avec le beau temps qu'on a eu, à part que les jours où moi déjà on s'était pas terrible, mais bon bref, et là c'est piquant le froid, enfin il fait bon dans la maison, il y a du chauffage, qu'on monte et qu'on descend au gré des variations des températures extérieures, je parle bien quand même, donc voilà, je voulais vous reprendre, mais sans rien vous dire de particulier, finalement, enfin finalement, ce soir on s'est commandé des pides, et en fait elles arriveront vers, j'ai commandé maintenant, mais elles arriveront vers 8h au moins le coeur, donc voilà, donc on a pris une, j'ai pris une petite, c'est pour nous trois, une petite, qui sont assez grandes quand même, une petite au saumon, et une grande orientale, donc avec des merguez, oeufs, poivrons, oignons, donc voilà, et on va se faire ça devant la télé avec un apéro, et ça va être bien sympa, on va être bien en cocooning, d'ailleurs il ne faudra pas que ça dure trop longtemps, parce qu'à 9h j'ai Koh Lanta, 9h10, parce que ça commence de plus en plus tard, enfin, ça commence tard, il y a 3 milliards de pubs, mais bon bref, donc voilà, donc je suis bien contente qu'on se fasse ça, ouais, je suis bien contente, parce qu'en fait, on avait envie de faire un apéro d'ordinateur, mais on n'avait rien, il nous restait trois radis et deux cacahuètes, donc il ne fallait pas trop le faire, j'ai dit allez hop, soyons fous, commandons des pizards, elles sont bonnes, on en a déjà commandé, mais il y a super longtemps, en fait sur ce truc là, j'ai commandé qu'une fois, c'est une pizzeria qui est à côté de chez moi, pas très loin, et j'ai commandé qu'une fois, ça va être l'année dernière je crois, et les pizzas étaient très très bonnes, donc voilà, je ne suis pas une fan de pizzas, autrement, genre, enfin, si on va dans une pizzeria, parfois j'en prends, mais souvent je prends des pâtes, ça dépend de mon envie du moment, mais généralement de base, je ne suis pas une fan de pizza, mais là j'avais envie en fait, voilà, vous savez tout de moi, donc voilà, ouais, donc là il est, ouais, quelle heure est-il ? 7h, presque 7h, 7h moins le quart, donc voilà, ce week-end ça va être comme d'habitude, et voilà, dès qu'il va retourner son père le week-end après lui, qu'on va être tous les trois, il a des doigts à faire demain, alors je ne sais plus c'est quand, mais quand est-ce que c'est les vacances de novembre ? Là on est le 13 novembre, là on a pas de vacances scolaires 2020, 19 décembre, enfin 18 décembre au sort, un peu plus d'un mois, ça va venir vite, hein ? Mende rien ! Après moi j'ai posé, alors j'ai posé la deuxième semaine, la semaine du jour de l'an en fait, parce que normalement la semaine de Noël il sera avec son père, d'un autre côté bon, on ne sait pas ce qu'on fait selon moi, voilà, et j'ai posé aussi deux jours en février, j'ai posé une semaine en avril en espérant pouvoir partir au mois d'avril, et puis voilà, j'ai déjà fait mon planning des congés, après tout est modulable et tout est changeable, parce que selon les circonstances, il y a des trucs que je changerais certainement si, je vais pas prendre des congés pour... C'est pareil, je me tâte pour la semaine du nouvel an là, parce que... Je me tâte en fait... à annuler, puis à prendre que 2-3 jours, parce que c'est un peu du gâchis de vacances, enfin pas du gâchis de vacances, mais c'est jamais du gâchis... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, à les garder pour plus tard dans l'année, il faut que je réfléchisse à la question. Parce que... Bon, alors, à cette période-là, je sais pas si je serai un robot-fils, si je serai à Boulogne, si... Quoi au caisse, mais de toute façon Alexis il est grand, il peut rester tout seul, et de toute façon David est en télétravail normalement jusqu'à... jusqu'à ce que mort s'en suive... Normalement jusqu'à la fin de l'année, après il va sûrement y avoir d'autres... Comment dire... D'autres... D'informations, je pense, d'ici peu quoi... Lui il est en télétravail, puis le mode Mars quand même... Oh ! Mars, avril, mai, juillet, septembre... Neuf mois... Neuf mois... J'ai réussi à chaque fois en fait... C'est passé tellement vite, malgré tout, malgré tout ce qui s'est passé... Ou pas passé... Enfin bref, voilà... C'était tout... Hello tout le monde... Je me recoiffe, même si je ne suis jamais réellement coiffée... Nous sommes samedi 14 novembre 2020... Il est euh... 9h30... Donc voilà, je me suis lavé les cheveux, douché, habillé, tout ça, tout ça... J'ai une essai qui est bientôt finie... D'ailleurs, je suis désolée qu'elle ne soit pas encore finie... J'enlève mes cheveux pour entendre mieux... Je ne vais pas tarder... Bref... Euh... Donc voilà... Voilà, voilà... Je sens que la journée aujourd'hui va être terrible... Enfin terrible... Va être vraiment euh... Vraiment quoi... Vraiment, vraiment, vraiment... Vraiment, vraiment... Je ne suis même pas certaine de faire mon heure de sortie là... Je ne suis pas du tout sortie de la semaine... Je ne crois pas... La dernière fois, c'était dimanche... C'était dimanche, quand je suis allé chercher... Ah, j'entends encore la machine... C'est bizarre... Euh... Je suis allé chercher... Quand je suis allé chercher Alexis chez son papa... Et là, même ma petite balade... Autour de chez moi, je n'avais même pas envie en fait... Parce que bon... Bon... C'est même pas une question de temps parce que... Alors, il ne fait pas beau, mais bon... Voilà... Pas non plus... Il fait frais, mais c'est pas non plus dramatique... Et c'est juste que... Pfff... Ça me gaffe de toujours faire... Je ne suis pas super motivée... Euh... En plus, toute seule... Enfin... Je ne sais pas... Même si ça fait du bien... Je sais que ça fait du bien... Et que si je le faisais, je me dirais... Bon, ça fait du bien... Mais toujours aux mêmes endroits... Enfin... Un rayon d'un kilomètre, c'est vite fait quoi... Même... Enfin... Dans un... Et on prend là dans un... L'environnement acceptable... Bon, après... Ce n'est pas dramatique de faire 10 fois le tour du lac... Ou d'aller comme j'ai fait l'autre fois... Enfin... Voilà... Il n'y a rien de grave... Il n'y a rien de pénible... Mais... Pfff... Puis dans le premier confinement... Puis là... Je suis dans un environnement... Agréable... Et puis... Le télétravail, ça me plaît... Machin truc... Enfin... Voilà... Je ne sais pas... Mais... Là... Ce matin, je suis un peu... J'aurais des trucs à faire... Mais... Je suis un peu désemparée... Mais je pense que ça va venir... Peut-être que je ne suis pas encore assez bien réveillée... Pourtant, je suis douchée et tout ça... Donc, généralement, une fois que j'ai pris ma douche, ça va... Mais voilà... Donc, bref... Bref, bref, bref... Donc, je ne sais pas aujourd'hui... Ça va être... Parce que de toute façon, j'ai... Voilà... Moi, j'adore les séries... J'adore... Insta... J'adore les... Tout ce qui est des écrans, en fait... Comme les ados... Et... Donc, je peux m'occuper toute la journée s'y jouer avec ça... Mais... En fait, ce que j'aime bien, c'est quand même faire des... Des coupures... Faire... Un coup ça, un coup ça, un coup ça, un coup ça... Enfin... Euh... Ok, voilà... Voilà, voilà... Je reçois un message... D'une de mes martines... Parce que j'ai plein de martines qui me suivent... Enfin, plein... J'ai des martines, quoi... Plusieurs martines... Bon... Euh... Je reçois un message sur Instagram... Enfin, bref... Et elle me donne son programme du jour suite à une story que je viens faire... C'est vrai, c'est rigolo... Bref... Euh... Donc, voilà... Je suis dibitative sur ce que je vais faire... Il faut vraiment que je me bouge parce que... Enfin, je me bouge... Je me suis bougé ce matin... Les cibles, les draps... Je changeais les draps et tout... Mais voilà... Ça n'a pas été plus loin... J'étais flou, je crois... Bref... Je reprendrai... Un C4... Hop... Il fait... Euh... Le temps s'est super levé depuis ce matin... Enfin, depuis tout à l'heure que je vous ai parlé... Là, il est 11 heures... Et il y a un grand soleil... Avec du ciel bleu... Je trouve... Du coup... Dès qu'on voit le soleil, ça change un peu le... L'état d'esprit... Il fait un peu moins froid... Enfin, il fait pas très froid... Enfin, il fait froid... Enfin, il fait frais... Mais... Evidemment... Mais voilà... Donc... C'est vraiment super agréable... Ma machine est finie... J'ai changé les draps... J'ai plié les anciens... Enfin, les anciens... Ceux que j'ai lavé... Donc voilà... Une fois que j'aurai fait ça... Ce midi, qu'est-ce qu'on mange ? C'est tout simple... Poulet... L'avantage du poulet, c'est qu'il y a tout le temps des restes... Donc... Après, pour les soirs, il y a toujours un petit reste... Euh... De poulet... Soit poulet froid... Soit je fais des... Je fais des petits bouts... Puis je les mets dans une toilette de courgettes... Ou des trucs comme ça... Et... Je suis flou... Allô... S'il vous plaît... S'il vous plaît... Voilà... Et donc voilà... C'est bien pratique le poulet... Parce qu'il y a toujours des restes... Enfin, quand on est trois... Quand on est plus... Evidemment... Il y en a moins... Enfin bref... A plus tard... Voilà... J'ai pris mon petit café... De soirée... Comme quand je bosse... C'est la pause d'âge... Euh... J'ai pris mon petit café dehors... Il fait 16 degrés... Super bon du coup... Euh... Je me sens nettement mieux... Enfin... C'est pas que je me sentais pas bien... Mais vous voyez ce que je veux dire... Mais j'ai toujours pas envie d'aller me balader... Pourtant... Avec le beau temps... Ce serait le moment... Mais bon... Il fait très bon... Très chaud... Très chaud... Il fait 16... C'est bien... Il y a un petit vent... Donc ouais... J'ai pris mon petit café dehors... C'était trop trop bien... Là... Le programme... C'est euh... Série... Je vais aller voir une série... Il y a un carrelage qui craque là... Qui est cassé... Un carreau... Enfin ouais... François... C'est cassé depuis des années... Ça se voit pas... Et... Bref... Ça prend plus de... Oui... Donc... Série... Netflix... Moi j'aime bien la regarder... Je pourrais la regarder là... Sur la... La téloche... Mais j'aime bien aussi la regarder là-haut... Tranquille... Dans mon bureau... Sur mon Mac... Là je regarde une série... Donc j'ai fini... La série... Le jeu de la dame... The Gambit Queen... Trop trop bien... C'était sur le thème des échecs... Et les échecs... C'est pas du tout ma tasse de thé... Euh... Mais euh... C'est tellement bien filmé et tout... C'était vraiment génial... Franchement... A voir... Si vous aimez les séries... C'est vraiment une série à découvrir... Sur Netflix... Parce que... Vraiment excellent... Euh... On se laisse vite prendre... Et euh... Vraiment bien... Même si on aime pas les échecs... Mais je vous assure... Ça vaut... Ça vaut vraiment le détour... Et là... Je suis en train de regarder une série anglaise... Alors c'est une vieille série... Enfin une vieille... Ça date de 2016... Je l'ai trouvée sur Netflix... Euh... Ça s'appelle Paranoïde... Et euh... Je la trouve super bien... Elle est top top top... Et j'adore les séries anglaises... J'aime beaucoup les séries anglaises... Parce que euh... J'aime bien les acteurs... J'aime bien l'accent qui diffère de... L'accent américain... Parce que moi je regarde les séries en VO... Sous titres en français... Quand c'est de l'étranger... Et même les séries espagnoles... J'ai regardé mon espagnol... Sous titres en français... J'adore... Et j'ai plein de séries à voir là... Je regarde aussi This Is Us... Qui n'est pas sur Netflix... Et euh... Que j'adore... Je l'adore... C'est la saison 5 je crois... C'est une très belle série... Très émouvant... Très... Très bien... Enfin bref... Donc j'ai plein de séries à voir... Oh... C'est génial... Donc je vais me caler devant mes... Mes petites séries... Puis ça va être bien... Psssss... J'ai repris un peu de poil de la baisse là... Parce que d'ailleurs... Je les ai pu... Je tournais un peu en rond... Mais finalement la matinée... Elle est passée très très vite... Et bah cet après-midi... Je pense que ça va passer aussi... Très très vite... Donc voilà... A plus tard... Je vous reprends... Il est 7h... Moi le coeur... J'ai mis un gilet... Mais... Le soir il fait vraiment... Le matin et le soir il fait vraiment froid... Ce matin il faisait froid, froid, froid... Et le soir il fait froid, froid, froid... En même temps on a moins de dehors... Mais l'après-midi ça va... A peu près... Euh... Voilà... Enfin bref... Je... 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 C'est un peu bizarre... Enfin... C'est vrai que ça me fait bizarre d'avoir froid... Mais... J'ai l'impression que comme moi j'ai eu... Enfin j'étais en été depuis mars... Quasiment avec le beau temps qu'on a eu... A part les jours où moi déjà on c'était pas terrible... Mais bon bref... Et là... C'est... C'est piquant le froid... Enfin il fait bon dans la maison... Il y a du chauffage... Qu'on monte et qu'on descend au gré... Des variations des températures extérieures... Je parle bien quand même... Donc voilà... Je voulais vous reprendre mais sans rien vous dire de particulier... Finalement... Euh... Enfin finalement... Ce soir on... Eh ben on s'est commandé des pives... Pives... Et en fait elles arriveront vers... J'ai commandé maintenant mais elles arriveront vers... 8h au moins le coeur... Donc voilà... Donc on a pris une... J'ai pris une petite... C'est pour nous trois... Une petite... Qui sont assez grandes quand même... Une petite... Au saumon... Et une grande orientale... Donc avec des merguez... Oeufs... Poivrons... Ça commence tard... S'il y a 3 milliards de pubs... Mais bon bref... Donc voilà... Donc je suis bien contente qu'on se fasse ça... Euh... Ouais... Je suis bien contente... Parce qu'en fait... On avait envie de faire... On avait envie de faire... Un impuridénateur... Mais on avait rien... Il nous restait 3 radis... Et 2 cacahuètes... Donc... Il fallait pas trop le faire... Et j'ai dit... Allez hop... Soyons fous... Commandons des pizzas... Elles sont bonnes... On en a déjà commandé... Mais il y a super longtemps... En fait... Sur ce truc là... J'ai commandé qu'une fois... C'est une pizzeria... Qui est à côté de chez moi... Pas très loin... Et... J'ai commandé qu'une fois... Ça va être l'année dernière... Je crois... Et les pizzas étaient... Très très bonnes... Donc voilà... Je suis pas une fan de pizzas... Autrement... Genre je... Enfin... Si on va dans une pizzeria... Bon... Parfois j'en prends... Mais... Souvent je prends des pâtes... Ou... Ça dépend de... Ça dépend de mon envie du moment... Mais... Généralement... De base... Je suis pas une fan de pizza... Mais... Là... J'avais envie en fait... Voilà... Vous savez... Tout de moi... Donc voilà... Donc là... Quelle heure est-il ? 7h ? 7h... 7h moins le quart... Donc... Voilà... Ce week-end... Ça devrait être... Comme d'habitude... Et... Voilà... Dès qu'il va retourner son père le week-end d'après lui... Donc on va être tous les trois... Il a des doigts à faire demain... Euh... Voilà... Je sais plus c'est quand... Quand est-ce que c'est les vacances de Noël ? Là on est le 13 novembre... Elle a pas de camp scolaire... En 2020... 19 décembre... Enfin... 18 décembre au sort... Un peu plus d'un mois... Ça va venir vite... Mais... Mende rien... Après moi j'ai posé... Alors j'ai posé... Euh... La deuxième semaine... La semaine du jour de l'an en fait... Parce que normalement la semaine de... De Noël il sera avec son père... Euh... D'un autre côté... Bon... C'est pas ce qu'on fait selon moi... Voilà... Et j'ai posé aussi deux jours en février... J'ai posé... Euh... Une semaine en avril... En espérant... Pouvoir partir... Euh... Mois d'avril... Et puis voilà... J'ai tout à fait mon planning des congés... Après... Tout est modulable et... Tout est changeable... Parce que selon les circonstances... Il y a des trucs que je changerais certainement si... Je vais pas prendre des congés pour... C'est pareil... Je me tape pour le... La semaine du nouvel an là... Parce que... Je me tape en fait... A... A annuler... Puis après que 2-3 jours... Parce que c'est un peu du gâchis de vacances... Enfin pas du gâchis de vacances... Mais euh... C'est jamais du gâchis... Enfin... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire... A les garder pour plus tard dans l'année... Faut que je réfléchisse à la question... Parce que euh... Bon... Alors euh... A cette période là... Je sais pas si je serais en home office... Si je serais à Boulogne... Si... Si... Mais de toute façon Alexis il est grand... Il peut rester tout seul... Et de toute façon David est en télétravail normalement jusqu'à... Enfin... Parce qu'est-ce que mort s'en suive... Euh... Normalement jusqu'à la fin de l'année... Après il va sûrement... Il va sûrement avoir d'autres... Euh... Comment dire... D'autres... D'autres... Informations... Je pense d'ici peu quoi... Et... Lui il est en télétravail puis le mode Mars quand même... Oh ! Mars... Oui... Mais... Je vais... Neuf mois... Neuf mois... J'ai la vie à chaque fois en fait... Mais c'est passé tellement vite... Malgré tout... Malgré tout ce qui s'est passé... Euh... Ou pas passé... Euh... Enfin bref... Voilà... C'était tout... Sous-titrage ST' 501